Notre prochaine destination est la montagne de la mort, puisqu'on va devoir s'occuper des Gorons. Mais avant de partir pleine ligne droite, on va faire un détour, puisque j'aimerais activer la tour de reconnaissance ici, et celle-là, afin d'agrandir la carte. Pour devenir un Satori, je dois d'abord débusquer un Elusis. Si jamais tu venais en possession d'un cristal d'Elusis, s'il te plaît, ramène-le-moi. Donc ok, on vient de faire la connaissance des frères Coltin et Kilton. Et bah écoutez, je trouve qu'on a quand même fait pas mal de choses dans cet épisode, et on va s'arrêter là-dessus. Comme ça, tout sera parfait pour débuter le prochain épisode avec une nouvelle L'Arme du Dragon. Mesdames et messieurs, regardez, il est droit devant nous notre objectif. Le géoglyphe, il est juste là, le géoglyphe en forme de tablette Shaika. Pour ceux qui ne seraient pas convaincus, je vous invite à regarder l'album. Si on regarde bien, géoglyphe d'Auroru, Palais, tablette Shaika, c'est la troisième. Donc, le nouveau souvenir, la L'Arme du Dragon numéro 3, c'est bien celle-ci. Et on s'y rend dès maintenant. De toute façon, il n'y a pas vraiment de suspense, puisque le titre de la vidéo est le titre du souvenir qu'on s'apprête à regarder. Vous êtes prêts ? On est parti ! Sous-titrage ST' 501 Je l'ai examiné avec attention. A l'évidence, cette technologie est issue d'une autre époque. Toutefois, je pourrais peut-être adapter la téléportation afin qu'elle fonctionne aussi dans notre espace-temps. L'expérience serait enrichissante, si tu veux bien me la confier. Oui, je vous en prie. Si cela peut vous être utile, Dame Mineru. Dans ce cas, je la garde. Cela confirme que je viens du futur, n'est-ce pas ? Et que je ne vous ai pas menti. Pour ma part, je n'en ai jamais douté. Alors dis-nous, ma sœur. Existe-t-il un moyen de renvoyer Zelda à son époque ? En connais-tu un ? Si tu as pu voyager ainsi dans le temps, c'est certainement grâce à la pierre que tu portes. Peut-être l'ignores-tu, mais les pierres occultes amplifient le pouvoir de leur porteur. Le mien, par exemple, me permet de séparer mon corps de mon esprit. Raoru possède le pouvoir de la lumière qui dissipe les ténèbres du mal. Quant à Sonia, elle soumet le temps à sa volonté. Je perçois deux pouvoirs chez toi, celui du temps et celui de la lumière. Mais la pierre que tu portes n'en amplifie qu'un seul, celui du temps. Oh, le temps ! Ta pierre est puissante, mais elle ne peut que renforcer ce qu'elle trouve en toi. C'est à toi qu'il revient de connaître ton pouvoir. Elle ne t'y aidera pas. Je crains donc que si tu ignores toi-même comment retourner à ton époque... La légende qui entoure les pierres occultes parle d'une pratique interdite, connue sous le nom de rite draconique. Pierres occultes par un être ingéré voient la chair en dragon transformé, immortel devant l'éternité. Oui, c'est une autre façon de traverser le temps, même si ce n'est pas la plus rapide. Et tu as très certainement des raisons de croire que cette légende est fondée. Oui. Mais vous n'avez pas encore entendu la fin. Qui désire en grand dragon renaître, sacrifie l'essence même de son être. Voilà pourquoi cette pratique est interdite. C'est une solution au problème qui nous occupe, c'est vrai. Une façon différente de traverser le temps. Mais à quoi bon regagner l'époque d'où tu viens si tu en oublies qui tu es ? Je regrette, je crains de ne pouvoir t'aider davantage. Le problème reste entier. Mais je suis confiant, traverser le temps ça n'a rien d'impossible puisque tu l'as déjà fait. Que dirais-tu de te pencher un peu sur ton pouvoir ? Je suis sûre que Sonia serait ravie de te servir de professeur. Très bien. C'est génial ! La théorie est confirmée ! J'avais donc raison depuis le début, le dragon blanc, c'est Zelda. Attendez, il était trop bien ce souvenir, il s'appelle comment ? On va regarder ça, journal d'aventure. Consultation chez Mineru. Fascinée par la tablette proie, Mineru révèle à Zelda qu'elle connaît un moyen de traverser le temps. Le rite draconique. Une pratique interdite qui efface toute conscience de soi. Devant la déception de Zelda, Raoru propose que Sonia lui enseigne les arcanes du temps. Oui, c'est vrai que c'était intéressant ça, c'est que cette fois-ci, Raoru, il a laissé son cerveau de côté et il s'est dit, tiens, on va rassurer Zelda. Ce qui montre qu'il a suivi les conseils de Sonia. Je vous rappelle le petit coup de coude dans la larme du dragon numéro 2. D'ailleurs, je vous parle de numéro 2, mais en fait, vu qu'il y a un petit décalage, nous, on vient de voir la 5. Et là, je viens de vous parler de la 4. C'est pas facile à suivre, mais on se comprend, je pense. Bref, si je devais faire la synthèse, je trouve que cette cinématique était très sympa, dans le sens où ça y est, là, en termes de scénario, on avance. Ça propose quelque chose, ça prend même des risques. Parce que le délire des Soonao, là, qui sont mi-chèvre, mi-trois yeux sur la tête, là, Zelda qui va se transformer en dragon, voyage dans le temps, tout ça, c'est beaucoup plus poussé et original que par rapport à Breath of the Wild. Là où l'histoire n'était pas très développée, mais se suffisait à elle-même, si vous voulez. C'est juste que c'était secondaire. Là, ça prend un tournant plutôt sympathique. Mais après, on va pas se mentir, le coup de Zelda qui doit se transformer en dragon, je l'ai vu venir. Entre l'apparence du dragon qui fait très pur, l'importance qu'il avait dans les îles célestes, ou encore le logo du jeu, il y avait quelques indices qui pouvaient laisser penser qu'on partirait dans un délire comme ça. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va repartir sur de l'exploration. Et pour une fois, on va aller dans les cieux, parce que c'est vrai que depuis le début, à part les tout premiers épisodes, je suis rarement retourné ici. Et en plus, ça fera un bon contraste avec les précédents épisodes où on était dans les profondeurs avec Koga. Mais rassurez-vous, le but, c'est toujours de visiter cette nouvelle région remplie de gourons, même si pour l'instant, on n'a pas croisé beaucoup. De toute façon, je pense qu'on va pas tarder à comprendre quel genre de cataclysme a touché cette région. Mais en attendant, chariot. On va essayer de voir s'il y a quelque chose d'intéressant à voir ici. Tiens, t'es qui toi ? Est-ce que t'es Zelda ? J'ai l'impression que c'est Zelda, les enfants. Bon, il n'y avait pas grand-chose ici, donc on va aller là-haut. J'ai vu qu'au bout, il y avait un sanctuaire. On va essayer de s'y rendre pour le marquer pour un prochain épisode hors série. Allez, on remonte. Parfait. Est-ce qu'il y a des ennemis dans le coin ? On dirait pas. Donc on continue. Tiens, maintenant qu'on a duplicata, ça va être beaucoup plus simple. Historique. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas moi qui l'ai créé, le chariot d'avant. Du coup, ils ne le trouvent pas. C'est pas grave, on le fait à l'ancienne. Par nous-mêmes. Et on va rejoindre l'île céleste sur laquelle repose le sanctuaire. D'ailleurs, il y a une orbe là-bas. J'espère qu'on va avoir des guidons. J'en ai besoin parce qu'on les a tous vus sur les réseaux sociaux. Une sorte de véhicule avec un guidon, deux ventilos. Et apparemment, ce serait le véhicule le plus efficace du jeu pour se déplacer. Donc on va pas se mentir. C'est une plus-value qui pourrait m'être utile. Alors, j'ai quoi moi de pertinent à proposer ici ? Et bah on va partir là-dessus. J'en prends que un. Parce que je sais pas qu'est-ce que cet orbe propose comme artefact. Oh, c'est quoi ça ? Batterie de rechange. Ok, pas intéressant. Roux. Ça, c'est intéressant. Déverseur. Bon, en vrai, c'était intéressant, mais on se comprend. Artefact Sonao capable de faire couler de l'eau fraîche. C'est cool, en fait, les petits trucs qu'on a ici. Mais j'ai pas l'impression d'avoir mon guidon. Hop, on prend ce coffre. Alors que le soleil se lève, c'est beau. Batterie de rechange. Ok. C'est quoi ça ? On va aller voir, mais je pense que c'est une île spéciale avec une épreuve parce que sa forme est trop bizarre. Oh, il y a un grioc là-bas. Un grioc des flammes, d'ailleurs. Le jour où on aura le niveau, vous inquiétez pas, on ira direct. Alors, c'est quoi ça ? Oh, il y a le même style de statue au fort de guet. Cette inscription est rédigée en Hyrulien ancien. Vous ne pouvez pas la déchiffrer. Ok, c'est pour plus tard. Je pense qu'il faudra aller au village de Cocorico. Parce qu'on se rappelle qu'il y a le Sheikha Thoreau qui sait lire apparemment cette écriture ancienne. Comme vous le voyez derrière moi, je me suis téléporté à la tour de reconnaissance. Parce que je voulais aller dans les airs pour arriver plus rapidement au village des Gorons. Mais il y a ce petit bloc qui est tombé juste à l'instant. Du coup, ça va être encore plus efficace que la tour. Quoique. Mais en tout cas, ça permet de voir une nouvelle façon d'aller dans le ciel. Et c'est plutôt stylé. Oh, il y a un truc ici. Parfait. On prend le coffre. L'ange de Sonium. Ça, c'est cool. 13. Elle est mieux que celle que j'avais, je crois. Belle petite récompense. Bon, maintenant, on va prendre la route vers la montagne de la mort. Mais j'ai quand même peur qu'on ne soit pas à la hauteur dans le sens où la température va grimper. Et ça va être compliqué à Link d'encaisser. Les températures sont vraiment extrêmes. Bon, on arrive par ici. Regardez sur la carte. Ça se trouve, j'ai manqué beaucoup de choses intéressantes. Mais bon, on est là. Consigne de sécurité pour les travailleurs éliens. Interdiction de pénétrer dans une grotte sans s'être munie de protection anti-feu. Ok. Bon, ça va être compliqué. Parce qu'on arrive dans des zones... Voilà, c'est trop brûlant. Tunnel est du restaurant. Link, il est en train de cramer. Comme prévu, il fait trop chaud. Ce qui veut dire que notre mission pour le prochain épisode, ça va être sûrement de trouver une solution face aux températures extrêmes. Alors aujourd'hui, épisode particulier parce qu'épisode de reprise. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a devant nous. Il semblerait qu'on soit face à un restaurant Goron. Et il semblerait que les Gorons soient un peu particuliers, comme le montrent ses yeux un peu trop rouges à mon goût. Sous-titrage Société Radio-Canada